Salut à tous les mecs, c'est DjorCaf, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top. Aujourd'hui on part directement dans le pays de Wayne Rooney, l'Angleterre, pour voir si l'équipe de Tonton Wenger, bien sûr Arsenal, s'est décidé d'acheter enfin un grand attaquant. On a vu des rumeurs, Vardy, etc, ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui la rumeur que je vais aborder avec vous, c'est la rumeur Riyad Mahrez. Donc oui on le sait, depuis quelques temps, Arsenal recherche un gros attaquant. Ils sont passés par du Vardy, du Kitarian. Au final la rumeur actuelle, en tout cas à l'heure autour de la vidéo, c'est Mahrez. Va-t-il signer, va-t-il rester à Leicester ? Moi je lui souhaite de rester à Leicester, même si je l'avoue que pour Arsenal ce serait un super coup. C'est vrai que Mahrez de son côté, je trouve que l'histoire serait plus belle s'il resterait à Leicester avec Vardy et ses amis et qu'ils essaieraient de faire quelque chose en Ligue des Champions. Je ne dis pas la gagner, bien sûr, mais au moins faire quelque chose de sympa et montrer que les clubs anglais remontent le niveau en Ligue des Champions par rapport aux deux dernières années. Et d'ailleurs les mecs, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le transfert ou non du Riyad Mahrez à Arsenal. Si ça vous ferait plaisir, si tu as envie qu'il joue à Arsenal parce que tu es fan d'Arsenal, si tu aimes bien Mahrez parce que tu es Algérien et que tu n'as pas envie qu'il aille mourir à Arsenal sans gagner aucun titre au bout de 10 ans, donne-moi ton avis en commentaire. Donc pour cela, je vous ai fait une équipe d'Arsenal et je vous ai gazé le petit Mahrez. On regarde ça tout de suite. Donc voilà, une équipe d'Arsenal avec, je pense, je n'ai pas mis mes 8 aux îles parce que je préfère ce petit casseur-là et je ne voulais pas avoir trop de joueurs offensifs non plus parce que c'est vrai qu'offensivement, même s'il y a Olivier Giroud qui n'est pas bon dans le jeu, il y a quand même Alexis Sanchez et Riyad Mahrez qui sont deux très très gros joueurs de Barclay. J'ai plus axé le côté défensif parce que moi, la paire Kossiani, Gabriel, Ressus, je n'y crois pas. Donc j'ai mis Coquelin en récupérateur et Ramsey qui va pouvoir faire ce pivot un petit peu. En tout cas, je l'espère. avec des ailiers offensifs, notamment Bélerine. J'espère que le Riyad Mahrez va apporter quelque chose. Clairement, sur Flux, c'est l'alternative à Walcott. Là, sincèrement, j'aurais fait une équipe d'Arsenal, j'aurais mis Walcott. Mais là, on va tester Mahrez. Il a des belles stats. Il a les 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de bas pied. On va voir ce que ça donne les mecs. 1500 crédits pour un joueur comme ça, c'est donné. Let's go ! Alors, je vous préviens les mecs, juste comme ça sera la première vidéo. Comme ça, je vous préviens dès la première. Toutes ces vidéos, macato, etc. vont être tournées en avance début juillet. Pourquoi ? Parce que je pars en vacances et je vous prépare du contenu. Je ne vous abandonne pas, comme j'ai trop fait souvent sur ma chaîne, les mecs. J'essaye vraiment de vous envoyer du contenu, de ne pas vous laisser sur le côté, les mecs. Donc, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc, s'il y a des légères incertitudes sur les 8, 10 prochaines vidéos à venir, etc. Ça viendra forcément du fait que la vidéo a du retard, entre guillemets. Et par exemple, s'il y a un transfert, par exemple, je ne sais pas, on va sûrement faire du Ramessao au Paris Saint-Germain. Peut-être que dans ma vidéo, je dirais qu'il n'a pas été encore transféré. Alors qu'à l'heure où la vidéo sort, il sera déjà transféré. Donc voilà, ce sont les aléas des vidéos de DjorCaf. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On s'amuse tranquillement. Et j'espère que ça vous plaît. Pose un like ! D'ailleurs les mecs, petite question pour s'amuser pendant le temps de chargement et la recherche d'adversaire. Quel est votre personnage de série préféré ? Une vraie question. Alors moi je vous le dis direct, c'est Doctor Who, pour ceux qui connaissent. Après vous donnez-moi vos noms de personnages de série préférés. J'en veux un seul, ne me sortez pas votre biographie les mecs. Donc voilà, moi je vous le dis, c'est Doctor Who. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est la série éponyme. Du même nom que l'acteur. Et regardez-moi cette équipe contre qui on tombe ! Oui, il y a du Louis Figo, du Larson, du Ibra, du Ntep. N'oubliez pas dans les commentaires les mecs. Une très 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 belle équipe. On va essayer de bien jouer ça, après c'est bizarre d'avoir du Figo et du Ntep dans la même équipe. Mais bon, hein, voilà. Jouons, jouons, laissons le jeu. Played Beautiful les mecs. Sanchez ! Oui, oui, non, Girou, 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 c'est raté. Sanchez a failli ouvrir le score, il est chaud Sanchez. Il est très rapide. Cette copa glanée avec le chili lui a donné des ailes. Ramsey, la grosse rade de Ramsey ! J'y crois. Les Pays de Galles sont chauds en ce moment. Donc je vois pas pourquoi ils pourraient pas tirer et marquer des buts. Ramsey, Ramsey, la fin de Ramsey ! L'ouverture du score face à cette équipe. Bien solide ! En tout cas avec deux légendes, etc, etc, du Ibra, etc. Là ça marque, Louis Figo lui fait comprendre. Ramsey, le remake. Portugal, Pays de Galles en avance. En tout cas, ça fait 1-0 pour avoir Ramsey. Et son équipe d'Arsenal, un petit peu modifiée. Olivier Girou ! Olivier Girou ! Oh mon Dieu ! Il est fort. Je pensais pas. J'aime bien. Quand il est entouré de joueurs très très rapides, il est pas si mauvais. Je pensais que ça allait être le point faible de l'équipe. Mais au final, pas du tout. Allez, deuxième mi-temps. Toujours 1-0 pour nous. Et je vous dis, il y a un petit Louis Figo sur son côté droit qui me fait mal. Ah mais le Montréal, il est largué. Non, je te le dis, le Montréal, il est sympa. Qui les force Montréal, mais pas trop non plus, Arsène. Oh oui ! C'est Sanchez ! Juste après, le petit Alexis qui vient déborder sur son côté et nous marquer un magnifique but en pleine lucarne gauche. Enfin, déborder, pas du tout. En fait, il perd la balle et ensuite, moi je contre avec un bon vieux tout droit. La lucarne, elle est parfaite. Et sincèrement les mecs, si vous devez retenir une chose in-game de cette vidéo, c'est Sanchez. Je peux vous dire qu'il est fort. Ah, il est très très fort. Marès, l'enrouler le rien de Marès ! Oui ! Directement, 3-0, il fait sa diff sur son côté, tout seul, solo, tête sous l'eau. Non, on peut pas citer des trucs comme ça en 2016, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, Marès qui fait la différence. L'enrouler, pied gauche, elle rentre. Marès fait de très belles enroulées, je vous le dis. Et sincèrement, voilà, ça fait le 3-0, ça clôt ce match. Vraiment, il n'y a plus aucune chance qu'il revienne maintenant. À part s'il marche sur cet engagement-là, je vais essayer de me concentrer. Ouh ! Get back ! Par-dessus la troisième corde, Marès ! Et donc, voilà les mecs, c'est là-dessus que s'achève ce match avec le rien de Marès dans cette équipe d'Arsenal. Donc voilà, on s'impose donc 3-0 ou 4-0, je ne sais plus. Je crois que c'est 3-0, voilà, c'est ça. Avec un bon match du Marès, je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose sur Fulte. Mais attendre suite 17, les mecs, tout simplement, parce que pour l'instant, il est un peu à son vrai niveau. Il n'est pas encore très bon sur le jeu. Alors qu'en vrai, c'est quand même le meilleur joueur de première ligne, tout simplement. Et il est moins fort qu'Alex Sanchez. Donc voilà, c'est tout les mecs. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Joe. Bye, double bye. C'est pas beau ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada